Un rappel plus tôt que prévu, mais ce n'est sans doute pas fini pour les annonces. C'est confirmé. En plus du Conseil des ministres extraordinaire de lundi, Emmanuel Macron va présider un nouveau Conseil de défense sanitaire. On était déjà proche des 100 000 cas positifs en 24 heures hier. Les chiffres s'affolent. Jacques Serret, tout porte à croire qu'on se dirige vers de nouvelles restrictions. Oui, car c'est presque devenu une habitude. Les annonces de nouvelles mesures sont toujours précédées d'un Conseil de défense sanitaire. Alors si l'exécutif ne voulait absolument pas empêcher les Français de fêter Noël, le ton est beaucoup plus mesuré dès que l'on parle du 31 décembre avec l'entourage du chef de l'État. Autrement dit, à Noël passé, ce sera l'occasion lundi à 16h en visioconférence de faire un point pour Emmanuel Macron d'analyser les toutes dernières remontées de chiffres. Et si le chef de l'État l'estime nécessaire, il n'hésitera pas. Du moins, il aura beaucoup moins de scrupules que pour Noël. Ce Conseil de défense sera suivi lundi à 17h d'un Conseil des ministres exceptionnel pour la présentation du projet de loi sur le pass vaccinal. A l'issue, il est prévu que le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, s'exprime, comme à son habitude après chaque Conseil des ministres. Mais une prise de parole du Premier ministre Jean Castex n'est pas écartée, signe que de nouvelles restrictions d'ici au 31 décembre sont bel et bien envisagées. Jacques Serret du service politique d'Europe 1.